Alors aujourd'hui c'est la fête des châtaignes d'Isola, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui malheureusement on est habitué depuis 4-5 ans, de toute façon on est en vrai temps d'automne avec un peu de pluie, avec des nuages, donc ça s'est passé normalement, on peut remarquer quand même que les gens sont fidèles, malgré la pluie, malgré tout ce qu'ils ont annoncé, ils étaient présents, c'est vrai qu'au lieu d'avoir 5000 personnes, peut-être 2000 personnes, c'est quand même très bien. Oui ce matin il y avait quand même beaucoup de monde au rendez-vous malgré la pluie. Oui les gens y montent, ils participent, ils achètent des produits et ça se passe vraiment très bien, malgré le mauvais temps on va dire. D'accord, quel est l'intérêt pour le village d'avoir ce genre de fête ? Ce genre de fête on vous l'a peut-être déjà dit, mais en fait c'est parti à l'époque du fait que les agriculteurs récoltaient les châtaignes et les vendaient sur Nice, mais ne les vendaient pas toujours au bon prix, ils les vendaient très peu. Donc ils se sont dit pourquoi pas faire une fête des châtaignes pour attirer les gens chez nous et pour pouvoir vendre nos produits au vrai prix. Donc c'est parti comme ça en 1967, tout petit à l'époque, avec quelques paniers, quelques châtaignes à vendre. Ensuite ils ont commencé, quelques années après, les chasseurs avec les agriculteurs à faire un peu de doble polante à base à l'époque de 100 milliers et puis de cerfs. Et petit à petit, ça fait 51 ans, donc depuis 1967, on a la fête des châtaignes, qui est la plus ancienne et qui est une des fêtes des châtaignes avec le produit agricole qui vient de la pomme. Et justement pour la doble et la polenta, vous en avez mangé ce midi, toujours aussi bon ? Là c'est pareil, il faut féliciter les personnes qui le font, parce que faire de la polante pour 10 personnes et en faire pour 1000, c'est toute une question de dosage. Il faut faire attention parce qu'un peu trop cuit, elle est brûlée, un peu moins cuit et c'est de la souris, c'est pas bien. Donc c'est très compliqué. Et la doble aussi, parce qu'il ne faut pas des soins trop gras, c'est quand même beaucoup d'expérience et des années et des années de dosage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe cette fête de la châtaignes ? Bonjour, vous voyez, cette fête de la châtaignes, elle se passe dans une ambiance très musicale à Isola. En plus, on a de la chance, la pluie s'est arrêtée enfin. Il y a eu un concours avec beaucoup de participants de la vallée notamment, qui font en sorte de faire vivre ce joyau de notre terroir. Et donc chaque année, c'est avec plaisir que je me rends ici, aux côtés du maire Jean-Marie Bogini, des élus qui sont toujours présents pour pouvoir montrer cet attachement très fort à notre terroir. Et donc c'est dans une ambiance extrêmement conviviale et sympathique. Et nous allons pouvoir d'ailleurs déguster la pollette grâce à ces châtaignes qui sont motivées ici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se déroule cette fête de la châtaigne aujourd'hui à Isola ? Écoutez, cette fête de la châtaigne se déroule magnifiquement bien, avec de très nombreux exposants. C'est un réel attrait touristique pour nos territoires. On a une diversité sur la côte d'Azur, entre mer et montagne. Et aujourd'hui, c'est une illustration parfaite de ce que peut nous apporter le moyen et le haut pays. Et donc avec beaucoup, beaucoup de monde, une attractivité importante pour le territoire. D'accord. Et vous comptez, je suppose, goûter la Dobe, la Polenta, les châtaignes ? Je vais tout goûter. Tout est extrêmement bon. Voilà, tout donne envie. Ça sent bon la châtaigne. J'adore la crème de marron. Oh, ça va. J'adore la crème de marron. J'adore la crème de marron. J'adore la crème de marron. Ah, tout a l'air. Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501